Aujourd'hui sur Tortue-Cartour, je te présente la peinture de Max, notre camion 4x4. Je vais te dire quelle peinture j'ai utilisé et pourquoi j'ai utilisé cette peinture. Mais aussi, je vais te présenter deux produits que j'ai classés en j'aime ou j'aime pas. Donc dans cette première émission du j'aime ou j'aime pas, je vais te présenter deux produits à poste à souder et un cri hydraulique. Tu retrouveras ces présentations en fin de vidéo. Comme tu l'as certainement vu dans la précédente vidéo, si tu ne l'as pas encore vu, on t'invite à le faire en cliquant sur le lien en haut. Nico a nettoyé le châssis et poncé toutes les parties rouillées afin d'en avoir que du métal propre. Pour que la rouille ne revienne pas aussitôt, Nico a badigeonné sur toute la surface du châssis un inhibiteur de rouille. Sous-titrage ST' 501 Après l'opération de nettoyage du châssis, Nico a passé une première couche d'après-époxy à base de forte concentration de zinc. spécialement conçu pour les châssis afin d'obtenir une bonne protection. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, comme d'habitude, Nico a abusé. Il a fait aussi le moteur, car vous vous rendez peut-être pas compte. Mais d'après lui, l'état de la culosse avait tendance à s'oxyder. Donc il s'est dit qu'une protection ne lui ferait pas de mal. Une fois cette opération faite et que la couche d'après était bien sèche, Nico a passé deux couches de peinture monocomposante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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